Musique Pour commencer, nous allons accueillir nos collègues de l'université de Caen donc tout d'abord il y a Christophe Turboux qui est DSI à l'université de Caen il est accompagné de Didier Cadieux qui s'occupe d'administrateur Moodle à l'université de Caen et donc il va nous présenter le collégium santé de Normandie et je leur laisse la parole Merci bien Bonjour à toutes et à tous donc on va vous présenter avec Didier le retour, un retour d'expérimentation enfin d'expérimentation un retour de mise en place d'un LMS commun entre l'université de Caen et l'université de Rouen sur la partie santé donc un petit plan rapide un contexte, une organisation, une mise en oeuvre le retour d'expérience et surtout la conclusion qui va concerner pas mal de monde c'est toujours la même mais on continuait à la dire encore donc côté contexte de quoi on parle on parle de formation paramédicale donc c'est infirmière, manipulateur radio toutes ces formations qui sont liées au paramédical alors pourquoi du paramédical ? à l'université de Caen et à l'université de Rouen nous avons toute une partie santé et donc nous faisons partie de la trentaine d'universités qui gèrent ça alors quel est le contexte ? 3 ministères, santé, enseignement supérieur travail, on voit que c'est relativement large 5 tutelles avec pour chacune des tutelles une thématique entre guillemets organisationnelle du contexte donc côté diplôment c'est le DRJSCS donc c'est un diplôme d'état côté scientifique, l'université les paramédicaux sont en phase d'université donc on les intègre petit à petit au sein des établissements financière, c'est le conseil régional qui finance la partie de ces formations pédagogique, c'est piloté par l'ARS et enfin en termes de support, c'est-à-dire où ça se fait dans les CHU, les centres hospitaliers, les instituts privés donc on est sur du public, du privé donc on mélange un peu tout et puis derrière surtout la diversité de taille et de lieux ça c'est sur la région Normandie par exemple Aix-Basse-Normandie, on avait 11 centres donc je disais une diversité de taille et d'établissements et de lieux importants typiquement sur l'Aix-région Basse-Normandie on a 11 sites de formation rien que pour les IFSI donc c'est vraiment une répartition spatiale très très importante Alors comment ça a évolué au fil du temps donc les approches gouvernementales en 2009, les instituts paramédicaux sont donc en phase d'universitarisation donc jusqu'ici tout va bien chaque région gère ses IFSI puis 2016, la régionalisation arrive on décide de fusionner les régions Haute et Basse-Normandie donc voilà, M. Morin, notre président de région décide qu'ils ne veulent voir qu'une tête c'est-à-dire que les IFSI doivent être normands et donc il faut avoir un seul projet normand donc comme c'est le financeur comme vous avez vu tout à l'heure les gens s'exécutent et donc on a la création du Collegium Santé Normandie mutualisation de contenu et de plateforme LMS commune donc ça c'est le début de la création du projet les annonces gouvernementales successives arrivent des expérimentations, des appels à projets sur un périmètre local, université sans concertation avec les conseillers et à l'eau donc déjà là, on voit qu'il y a un manque de concertation dans la chose puis en 2021, les deux universités déposent des projets pour cette partie l'expérimentation paramédicale on va dire qui sont en fait très différents il y en a un qui est très interprofessionnel et l'autre qui est recherche donc vous voyez qu'on commence à avoir un manque de pilotage qu'on va voir après dans la suite du projet donc quelques mots sur les aspects organisationnels donc pour ceux qui ne connaîtraient pas pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas les universités on a l'université de Caen et l'université de Rouen qui sont deux universités bien distinctes alors quand je dis distinctes elles le sont sur les pratiques pédagogiques mais elles le sont aussi sur les pratiques administratives et aussi on observe des différences notamment sur les équipes on verra tout à l'heure que les équipes ne sont pas du tout constituées pareilles sur la partie encadrement du numérique alors au-delà de ces différences il y a une commission régionale qui est créée pour le pilotage politique du projet mais on verra que ce n'était pas suffisant alors pour aller un peu plus dans le détail je vous parlais de dissimitrier des équipes là on peut voir effectivement en regardant les effectifs qu'il y a un gros différentiel à Caen on a un service numérique qui s'appelle le CEMU alors les effectifs ont beaucoup bougé sur la période mais si on prend au début du projet on avait pour Caen environ une trentaine de personnes là où au service du Sun donc c'est l'homologue côté Rouenais on était à 5 personnes vous voyez le différentiel ça fait presque un rapport 6 et sur le projet ça se décline aussi sur le projet on avait un ingénieur pédagogique qui était à 100% côté Caen là où à Rouen on avait un ingénieur pédagogique à 20% alors ça c'est différent et en plus il y a un poste d'administrateur plateforme qui a été financé spécifiquement pour ce projet là et il a été décidé de localiser ce poste à Caen donc ça n'a pas arrangé la dissimétrie alors dissimétrie aussi des pratiques pédagogiques donc là je vais essayer de faire un petit peu la comparaison bord à bord de Caen et de Rouen donc différentes organisations déjà dans la modélisation de l'offre de formation côté Caen on était plutôt sur un espace cours Moodle par UE et par institut là où à Rouen au contraire on avait un espace de cours par semestre alors semestre versus UE vous voyez la différence par semestre et par institut donc déjà première difficulté deuxième difficulté sur les ressources pédagogiques quand il s'agit de valider des ressources à Caen il y avait été créé ce qu'on a appelé des groupes auteurs qui permettait c'est une espèce d'entité dans laquelle on avait des représentants universitaires les formateurs originels donc les formateurs en IFSI par exemple aussi des experts donc en fait tous ces gens là travaillaient de concert pour valider les contenus à Rouen au contraire on était sur une validation exclusivement universitaire donc là aussi différence ensuite sur le contenu des espaces cours à Caen on était plutôt sur une approche distancielle là où à Rouen on était plutôt sur une orientation présentielle donc à Caen on a plutôt des ressources écrites avec une scénarisation pédagogique et donc de nombreux espaces cours assez richement remplis là où à Rouen on a des espaces cours qui sont plutôt des portails d'accès à des vidéos et puis des cours qui sont animés en présentiel la vidéo venant en support et en appui des cours présentiels donc vous voyez deux approches vraiment très différentes alors sur la mise en oeuvre quelle solution choisir parce qu'en fait ça offrait à nous différentes alternatives on pouvait prendre soit une plateforme côté Caen soit une plateforme côté Rouen ou alors on aurait pu aussi imaginer créer une nouvelle plateforme de toutes pièces en terrain neutre pour pouvoir faire cette plateforme commune alors de ces trois alternatives il y en a une qui s'est imposée c'est pas vraiment un choix de coeur c'est un choix contraint je sais pas si je l'ai dit suffisamment tout à l'heure dans la diapo d'avant mais à Caen on avait beaucoup mutualisé les espaces courts parce qu'en fait on avait un espace court par institut ça veut dire que chaque IFSI avait son espace court pour autant c'était les mêmes disciplines donc il y avait des éléments communs de contenu très nombreux donc pour essayer de mutualiser les contenus ce qui avait été mis en place c'était le recours il y a un dispositif dans Moodle qui s'appelle les repositories qui permettent d'externaliser enfin de prendre une partie du contenu d'un espace court et de le mettre à l'extérieur de l'espace court toujours sur la plateforme mais à l'extérieur ça veut dire de fait que l'espace court inclut du coup une dépendance vers un élément externe à l'espace court et ça on l'avait beaucoup utilisé côté camp alors c'est bien parce que ça permet s'il y a 10 instituts au lieu de faire 10 fois le contenu de l'avoir qu'une fois donc de ce point de vue là c'est favorable il y a un revers à la médaille c'est que du coup quand on fait ça on a des cours qui ont des dépendances et quand il s'agit de déplacer un espace court d'une plateforme vers une autre ça devient très compliqué ça devient très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'interventions manuelles qui sont nécessaires donc il y a beaucoup de temps à y passer et là on avait fait une estimation pour déplacer tous les cours qui étaient sur notre plateforme Canaise pour les emmener sur notre plateforme en gros on avait un an de boulot donc là ça s'était déterminant dans le choix autre critère à quand il se trouve qu'à cette époque là on était en train de changer nos interactions entre notre Moodle principal avec l'ESI et pour faire ça on avait créé une nouvelle plateforme du coup l'ancienne plateforme devenait obsolète mais restait disponible et existante pour accueillir d'éventuels nouveaux contenus donc deuxième élément un, c'était beaucoup de boulot de déplacer deux, on avait une plateforme à Canaise qui était prête prête, opérationnelle optimisée et puis troisième élément comme j'ai dit tout à l'heure les équipes étaient beaucoup plus grosses à Canaise donc du coup ça paraissait naturel de choisir la solution de Canaise puisqu'on aurait un, des gens pour s'en occuper deux, une plateforme déjà existante et trois, la majorité des espaces courts déjà en place donc c'est ce qui a été choisi donc on est parti sur la plateforme de Canaise après sur la mutualisation des contenus puisque le projet c'était quand même de prendre des contenus vous l'avez compris assez différents à Canaise et à Rouen de les mettre ensemble donc on a créé des groupes comme ça un peu pilotes puisqu'on ne l'a pas fait pour tous les espaces courts on a commencé par certains au début pour prendre ces ressources et puis faire de l'hybridation sur ces ressources et essayer de fusionner ces contenus il y a aussi un gros travail qui a été fait sur le plan juridique parce que autant des enseignants peuvent accepter que des cours soient mis à disposition sur une plateforme de leur université autant quand il s'agit de prendre les mêmes contenus et de les mettre à disposition sur potentiellement plusieurs universités là c'est pas la même problématique donc il y a eu un gros travail sur le plan juridique également de fait alors maintenant sur la partie technique informatique à proprement parler pour permettre les accès on a utilisé un accès chibolette donc là rien de spécial après il reste une fois qu'on a les utilisateurs sur la plateforme il faut aussi pouvoir les inscrire dans les espaces courts donc là la solution choisie ça a été de créer un référentiel commun qu'on a nommé Epidor en gros c'est une base de données et dans cette base de données on vient déverser les inscriptions administratives de Caen et les inscriptions administratives de Rouen et puis pour pouvoir les exploiter on a installé un plugin qui s'appelle cohort database donc un plugin Moodle qui permet d'aller chercher dans cette base là quelle cohorte il doit créer et donc de les créer et ce qui nous permet ensuite manuellement d'aller dans les espaces courts pour dire cette cohorte là tiens je la synchronise avec cet espace court là donc voilà la solution qu'on a choisi et puis en plus de tout ça les espaces courts qui étaient sur Rouen on les a migrés progressivement sur Caen alors déplacer des espaces courts petit point c'est pas simplement les sauvegarder d'un côté et les restaurer de l'autre ça serait trop simple je vous ai dit tout à l'heure la modélisation n'était pas la même donc quand on a par exemple les espaces courts par semestre d'un côté et par UE de l'autre ça veut dire que quand on les ramène sur notre plateforme une fois qu'ils sont sur notre plateforme le travail n'est pas fini il faut aussi les découper et les ramener à un périmètre équivalent donc par UE par exemple si on décide cette organisation là donc c'était un peu de travail heureusement côté Rouen comme je l'ai dit tout à l'heure il n'y avait pas énormément d'espaces courts donc c'était faisable donc là on aborde la partie un peu plus bilan sur le plan technique l'idée comme on l'a présenté tout à l'heure c'était de rendre ces contenus qui étaient avant limités à une université de les rendre accessibles aux étudiants de l'autre université à l'arrivée on n'est pas du 100% de partagé si on regarde les ressources de camp elles sont principalement majoritairement partagées et donc accessibles aux étudiants de Rouen on va dire à peu près à 90% pour les ressources de Rouen par contre on est à un chiffre plus bas on a en gros les deux tiers des ressources qui ne sont pas encore accessibles aux étudiants de camp donc voilà on est en chemin mais on n'est pas arrivé au bout sur Chibolette alors Chibolette c'est très bien pour les partages d'accès d'authentification etc par contre ça ne résout pas le problème des ressources qui sont classifiées puisque le mécanisme de casse c'est un mécanisme qui est dans un périmètre université établissement donc par exemple les vidéos de Rouen qui étaient classifiées difficile de les rendre accessibles aux étudiants de camp là je laisse la parole merci donc on voit bien que sur ce projet là au final sur le retour d'expérience comme dans tous les projets on a besoin d'avoir du portage que ce soit politique interne externe ou quoi que ce soit pour faire quelque chose d'autant plus quand là on est comme vous avez vu tout à l'heure sur un système ultra-hétérogène qui dépend de plein d'entités on a besoin d'un portage fort bon il se trouve que la vie nous a fait en avoir un peu moins alors sur certains points par exemple le pilotage politique et la dimension opérationnelle il y a eu très peu de discussions entre les deux côtés alors pour plein de raisons certaines très bonnes d'autres un peu moins mais voilà il n'y en a pas eu beaucoup et donc il faudrait en mettre plus sur le pilotage opérationnel peu de réunions peu de réunions oui réunissant les équipes de Caen et de Rouen c'est à dire que alors je n'ai pas du tout la pierre aux collègues de Rouen puisque comme tout le monde ça nous est tombé dessus tous ensemble vous voyez qu'ils avaient beaucoup moins de personnel que nous à Caen donc globalement c'était normal que nous on s'empare de la chose entre guillemets côté assistance normalement tous les étudiants peuvent utiliser notre outil d'assistance donc ils le font quand c'est sur Caen les étudiants de Rouen il y en a certains qui le font mais il y en a encore beaucoup qui passent par les ingénieurs pédagogiques de Rouen et donc on fait une petite boucle d'interaction comme ça donc ça veut dire qu'il faudrait passer le message de façon à ce que ce soit plus simple vis-à-vis des étudiants de Rouen et puis sur la doc alors là on saute au flagelle la plateforme est documentée dans le Wikidcamp mais elle n'est pas beaucoup utilisée par les collègues de Rouen mais parce que globalement c'est nous qui pilotons donc c'est normal qu'ils ne viennent pas non plus voilà c'est toujours à peu près entre guillemets la même chose et puis après on a des obstacles donc exogènes voilà on n'y peut rien mais ça arrive donc changement d'équipe de direction qu'en Rouen bon ben voilà il y a des élections on a des nouveaux présidents des nouveaux VP donc ça veut dire qu'il faut remettre tout le monde le sait mais on remet 5 francs et puis on recommence il faudrait expliquer un objet mutualisé c'est pas très simple d'autant plus qu'en politiquement on va dire que dans les anciennes équipes on était plutôt en train de réfléchir à une fusion qu'en Rouen et donc quand d'un côté le président de Caen ne veut pas de fusion ben du coup voilà c'est aussi moins facile d'aller discuter donc voilà on discute dans le cadre de la commu mais on discute de façon différente donc ça a un impact ensuite tout le monde l'a vu une petite crise Covid voilà donc ça occupe et surtout sur le point d'après mais c'est un peu corrélé le départ à la retraite en fait des enseignements chargés de mission à Caen et à Rouen il y avait des enseignants donc médecins qui étaient chargés d'aller coordonner vraiment la partie pédagogique vis-à-vis des IFSI le lien entre les différents établissements et les formateurs et donc eux étaient très très importants dans le dispositif et il se trouve que les deux à Caen et à Rouen sont partis à la retraite donc il a fallu en renommer des nouveaux et typiquement à Caen on a renommé je connais pas celui de Rouen mais à Caen on a renommé quelqu'un de très bien mais il se trouve que cette personne là c'est le chef des urgences donc dans le cadre du Covid il avait un petit peu autre chose à faire donc on l'a pas beaucoup vu sur le projet Collegium donc voilà c'est exogène et puis derrière les évolutions d'approche gouvernementale qui des fois arrivent il faut les mettre en place alors technique là j'ai mis technique mais c'est aussi organisationnel vis-à-vis des collègues des scolarités la mise en place du service sanitaire bon ben voilà la mise en place du service sanitaire je sais pas comment ça a été fait dans les établissements qui ont aussi un pôle santé chez nous ça a été quand même un peu compliqué parce que la scolarité en ce moment côté fac de médecine enfin santé chez nous c'est le groupe médecine et pharmacie mais réforme au premier cycle réforme au deuxième cycle réforme au troisième cycle mise en place du service sanitaire donc ils ont des doubles gestions sur l'intégralité des niveaux la scolarité de santé en ce moment c'est compliqué et puis derrière voilà la région qui dit ben je veux ça pour telle date donc le calendrier il est court il faut le mettre en oeuvre c'était aussi un des choix dans ce qu'a présenté juste avant Didier pourquoi on a réutilisé la plateforme de Caen c'était aussi un des critères c'est à dire qu'on avait déjà quelque chose qui était fait à un certain pourcentage c'était plus facile d'aller compléter que de repartir sur quelque chose de très différent il faudra rajouter la sécurité incendie oui il faudra rajouter la sécurité incendie effectivement alors ensuite en conclusion dans les faits on peut partager la conclusion avec Didier donc dans les faits quand on administre la plateforme et la porte c'est un fait les formations dans les deux universités sont dans un même lieu numérique voilà c'est partiellement mutualisé mais c'est déjà fait quand même donc voilà plus de contraintes techniques plus de contraintes administratives plus de contraintes juridiques donc entre guillemets ces parties là ont quand même déjà été gérées finalement c'est déjà pas mal surtout dans le contexte qui n'a pas été simple pour mettre en place le projet et puis et pourtant tous ces obstacles là sont levés tous ces obstacles là sont levés je sois sur la croix blanche tous ces obstacles là sont levés mais pourtant la mutualisation elle n'est pas encore faite comme quoi il n'y a pas que ces aspects là qui comptent il y a un gros gros volet humain et si on avait un message à passer dans cette formation là c'est que c'est bien beau de réfléchir à la technique et à un certain nombre d'aspects mais si l'humain n'est pas là et c'est d'où l'importance du portage un projet comme ça il ne va pas aboutir ou en tout cas de façon décevante donc ça c'est vraiment un des points un des enseignements majeurs de ce projet et alors pour continuer sur cette diapos là puis après je te repasserai la main il y avait une intention de collégialité c'était un objectif qui était vraiment ambitieux je pense que dans la tête des gens qui ont impulsé ce projet il y avait l'idée qu'on aurait quelque chose qui serait vraiment partagé à l'arrivée on se heurte au principe de réalité je vous ai exposé les contraintes qui ont conduit au choix de camp par exemple pour la plateforme je vous ai parlé aussi des groupes pilotes les groupes pilotes pour l'hybridation des contenus ils n'ont pas été encore étendus et puis finalement on observe quand même à l'arrivée beaucoup de dissymétrie donc ça existe la plateforme elle a été faite par contre je pense qu'elle n'est pas aussi partagée de façon aussi équilibrée que peut-être c'était espéré initialement alors ici un petit dernier point il y a quand même un début de collégialité maintenant qui s'installe on commence à avoir un peu plus de contact avec Rouen on sent qu'il y a quand même un mouvement mais on est à un an et demi du début du projet donc ça va se faire je pense si les paramètres extérieurs ne changent pas et si l'impulsion est toujours dans cette direction là petit à petit ça se fera mais en fait je pense que là on est sur des changements culturels et des changements culturels ça se fait pas en un an dans dix ans peut-être mais il faut aussi avoir ça à l'esprit quand on va dans ces directions là ça se fait pas immédiatement donc maintenant hop hop j'ai pas cliqué sur le bon bouton voilà donc maintenant une deuxième partie de la conclusion là plus moi avec ma casquette ici et puis surtout dans ce qui se passe en ce moment dans l'ESR on va dire donc de base nous on est devenu on est devenu globalement fournisseur de services pour moi mais du coup est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment un problème en fait dire si on rend le service c'est pas trop un souci donc par contre si on voulait vraiment copartager la gestion la technique des choses derrière il faudrait aussi que les collègues de Rouen aient l'intégralité des accès sur les systèmes les machines les infras tout ce qu'il y a derrière identique à ce qu'on a à Caen et ça globalement on ne l'a pas mis en place donc globalement si on ne le met pas en place il n'y a pas de raison qui ne consiste pas à penser qu'on est fournisseur de services et au final si on voit ce qui se passe sur Pegas sur tout un tas de choses fournisseur de services pour un autre établissement ce n'est pas tant un problème on a des outils en mode SAS à côté et donc qu'on soit fournisseur pour d'autres entre guillemets ce n'est pas trop un souci par contre le deuxième point qui est primordial je reviens assez souvent là dessus mais le portage politique sur des sujets de mutation de changement au sein d'un établissement un ou plusieurs il est primordial sans portage politique on ne peut rien faire quel que soit l'objet quel que soit la techno quel que soit ce qu'on veut faire si le politique n'est pas là pour aller appuyer nos façons de procéder ça ne marchera pas alors on fera des petits pas on fera un petit bout et puis quand on voudra faire le bout plus gros on n'y arrivera pas parce qu'on n'a pas le politique qui nous dit si si on va dans cette partie là et donc moi c'est vraiment cette conclusion là que je veux avoir c'est dire que le portage politique est vraiment le point le plus important dans un projet lancer un projet sans portage politique entre guillemets on est quasi sûr qu'on va aller à l'échec parce qu'un jour il y a quelqu'un qui va nous dire non moi je ne veux pas et puis on n'aura pas un outil mutualisé par exemple sur tous les établissements ou inter-établissements et donc ça ne marchera pas merci à vous juste un petit truc et même si on décide que par exemple c'est quand qui va finalement porter le service comme le disait Christophe pourquoi pas malgré tout ça empêche qu'il faut organiser ça et qu'il faut par exemple définir comment va se passer l'assistance comment va se passer l'accès à la documentation enfin il y a tout un tas de choses périphériques qu'il faut définir même s'il y a une dissymétrie qui est assumée et puis qui est déterminée dès le départ et là ça ça a manqué les choses se sont faites mais elles se sont faites par le bas et donc comme il n'y a pas de pilotage par le haut du coup il y a des trous dans la raquette merci messieurs donc je vais vous proposer si vous voulez bien de prendre les questions autour de cette présentation est-ce qu'il y a des questions ? alors je vais essayer d'en poser une vous avez parlé de problématiques de type dissymétrie entre les établissements d'organisation imaginez que vous ayez une baguette magique vous revenez un an et demi en arrière quel est le point que vous essayez de résoudre le plus facilement qui vous aiderait à avancer à faire un projet moins complexe technique organisationnel entre les établissements tu parlais du portage politique globalement techniquement on n'a pas eu de soucis quand on a travaillé avec les collègues de Rouen pour aller mettre justement ce référentiel en place on l'a fait très vite c'est pas technique le problème en fait sur un périmètre qui est vraiment aussi large c'est vraiment la partie impulsion politique globalement les IFSI marchaient tout seuls dans un temps on a voulu les rendre universitaires très bien donc du coup il y a la partie enseignant qui vient dessus donc il y a aussi des praticiens qui donnaient cours qui du coup doivent partager changer leur pratique c'est tout ça qui est organisé et globalement la partie technique universitaire entre guillemets des SI on va dire enfin des SI c'est une vue c'est pareil pédagogique c'est pas tant de problèmes même si on a des soucis on saura les résoudre par contre les changements de profondeur d'organisation là c'est quelque chose de différent et ça si c'est pas porté politiquement enfin c'est ma conclusion c'est difficile de bouger je peux ajouter quelque chose en fait il y avait une intention politique à l'origine puisqu'il y avait un comité de pilotage régional il y avait des présidents d'universités qui étaient favorables au projet ce qui a manqué c'était la redescente de cette position hiérarchique dans toutes les strates hiérarchiques jusqu'en bas en fait là on a une rupture au milieu on avait une intention en haut on avait des gens en bas qui étaient concernés par le projet diversement parce qu'il fallait gérer aussi les autres priorités il manquait un relais en fait peut-être au niveau des vice-présidents ou par exemple nous à quand les vice-présidents numériques n'étaient pas impliqués dans ce projet là et donc évidemment quand il y avait des arbitrages à faire avec d'autres projets le projet collégium n'était pas mis en priorité par exemple une question attends j'arrive je t'apporte un micro c'est pas une question c'est une remarque votre situation c'est normal ce qu'on appelle avant fusion on fusionne on fusionne pas on fait on fait pas donc on monte on descend on a déjà vécu avant donc vous inquiétez par mon bonheur il faut discuter ensemble donc c'est la meilleure façon de faire merci une question Emmanuel oui j'avais une question par rapport aux étudiants je voulais savoir comment ça avait été vécu côté étudiant moi j'ai pas vraiment je pense que les étudiants ils ont eu accès à une plateforme ça a peut-être été plus compliqué sur Rouen mais comme on le disait le fait que l'assistance côté Rouen était moins directe on a nous côté plateforme à Caen eu peu de contact avec les étudiants de Rouen et je pense que c'est un des aspects probablement qu'aurait mérité d'être plus partagé alors j'ai une collègue administrateur administratrice plateforme qui demande le micro je pense qu'elle a des éléments de réponse aussi alors je vais prendre une question ici et une dernière après là-bas comme ça on gérera le temps merci moi je vais juste préciser par rapport aux étudiants en fait le problème n'est pas tellement au niveau des étudiants mais au niveau des formels il faudrait que tu te présentes pour que les gens sachent alors donc moi c'est un garnavo je travaille avec Didier on est tous les deux administrateurs plateforme je suis à l'origine de la première plateforme qui était destinée aux paramédicaux et en fait le problème c'est pas les étudiants c'est plus les formateurs en fait à Caen il y avait un gros travail qui était fait depuis 2015 pour former les formateurs des IFSI à la scénarisation à du riche média etc donc eux ils avaient vraiment des cours scénarisés c'était vraiment pas du LMS ce qui n'était pas du tout le cas à Rouen et le gros problème il est là en fait il y a une vraie disparité entre les étudiants de la part l'ex-Haute-Normandie et les étudiants de l'ex-Basse-Normandie sur la façon de recevoir du contenu qui est très très différente on n'a pas la même chose avec des vidéos qu'avec une formation à distance et c'est ça qui est important en fait donc la dernière question Christophe Quintard-Pretier on est à peu près dans le même cas que vous du côté de la Nouvelle-Aquitaine ce qui me frappe quand même c'est que vous ne parlez pas du tout du financeur de la région et de l'ARS nous avons des réunions réguliers avec ces structures qu'en est-il chez vous quel est le retour de la région par exemple moi je ne peux pas tellement répondre parce que justement comme je le disais à l'instant cette rupture dans la redescente hiérarchique fait que par exemple moi qui suis administrateur plateforme je n'ai jamais été en contact avec ces gens là donc je sais qu'ils avaient des interlocuteurs dans l'université mais moi je ne les ai pas vus donc à titre personnel je ne peux pas vous dire ce qui justement est un symptôme de ce qu'on exposait avant après la région elle est intéressée enfin elle trouve que c'est pas mal puisque globalement il y a vraiment une seule plateforme qui a été mise en place elle a financé un administrateur pour le faire et effectivement ça a été fait maintenant comme je disais tout à l'heure la partie ARS pilotage les responsables universitaires qui avaient justement ce travail à faire sur ce que disait Didier tout à l'heure il y a trois groupes de travail qui ont été faits pour remodéliser entre guillemets les nouveaux cours et les faire évoluer normalement il y en avait 18 groupes à faire voilà donc c'est aussi lié alors à ce que j'expliquais tout à l'heure la partie exogène l'ARS concrètement 2019 2020 enfin 2020 2021 bon elle a géré le Covid quoi donc voilà il y a des priorités du moment donc effectivement à cette période là le rôle de l'ARS mais c'est ce que disait aussi Didier tout à l'heure c'est à dire qu'on commence à voir cette partie collégialité et travail qui arrive maintenant qu'on a on espère passé définitivement le Covid et donc on commence à voir émerger ce qui était propulsé au début du projet il y a 4 ans merci messieurs merci merci excuse donne à gel gel Sous-titrage ST' 501